ok et le pauvre il a tellement appelé voilà celui qui appelle d'espagne il faut appeler après par l'eau il faut que je le rappelle comment ça va alors alors bonsoir comment ça va allo allo allez-y oui bonsoir 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 comment ça va oui ça va merci vous allez bien oui sans trop tarder j'aimerais juste souligner certains points avant de vous remercier j'ai écouté vos émissions avec intérêt depuis fort longtemps maintenant mais par rapport à l'eau si j'ai des jours tout ce que je peux dire c'est pas les coordinations allo allo je pouvais dire tout simplement à l'eau président actuel mais c'est d'oubouya c'est pas les cartes quatre coordinations les coordinations là ne veut pas qu'on parle d'une d'une coordination sa coupe donc par rapport à ça je disais je disais que c'est pas les coordinations qui l'on pose et qui ont de l'eau voire ou à l'élevé à l'eau et alors on nous tous on connaît ce qui s'est passé avant aujourd'hui mais je remercie et la contre donc mon vie est là mon vie est ordinateur là il n'a pas à l'élevé fait la prière pour lui pour qu'il va atteindre son objectif qui est à toi ton appel là il ya trop de personnes qui appellent on t'entend pas du tout pas de ma faute ok madame je vous remercie et je vous encourage d'accord merci dieu merci il ya votre intervention il ya trop eu de coupures on va reprendre le sujet là inchallah parce que ma vie de la prière la proche la fête des kinés là hi hi allo allo salam alaykoum Adiya alaykoum salam roma de fulsk mbary yi kake mbary yi kake mbary yi kake aujourd'hui j'ai parlé en sousou mbary yi kake voilà la guine est meni Et bien c'est tout le monde qui comprend le français. J'ai seulement trois points à souligner concernant la coordination. et à ce moment-là. Il est en train de faire un travail d'un co-coordination. Il a l'impression qu'il n'y avait pas d'un co-coordination. Il a l'impression qu'il a été évolué sur le terrain. Et nous devions nous arrêter, un co-coordination, un peu plus de l'enfant. Ils n'ont pas vu le nom de l'enfant, mais ils n'ont pas vu la ville. C'est une belle chose pour en parler Que j'ai pu faire, on doit faire un oeil au moins pour aller la situation. Donc, la famille a fait du gouvernement et le gouvernement et l'enfant. Ainsi, et d'autres et d'autres pourront réconc insgesamt sur l'identité. Donc, nous n'avons jamais passé le Bus de l'économie qu'il y ait à l'économie. Nous avons poursuivi la justice et la réconciliation. L'amour est mable. Nous venons pour nous. Nous sommes poursuivés à notre côté. Nous sommes en train d'avoir ton épais pour l'emploi. Et nous sommes tous les alphacondès. Et nous sommes tous tous les étudiants. Donc il faut une fois que c'est pour cette administration. Il a des votes de laots que nous avons, nous avons eu de la population de la Toronto. Nous avons eu des votes d'un groupe et tous les issus. Il a des votes qui ont eu l'Each. Nous avons eu toutes les votes pour nous. Nous avons eu des votes pour nous. Parce que c'est une bonne coordination qui nous a ici. On dirait que c'est lui qui a gagné les élections. Mais la coordonnation de Pouta n'est pas venu là-bas pour dire qu'il faut le mettre au pouvoir parce qu'il n'y a pas de gênerie. Pour qu'il est enfin fait, il n'y a pas de gênerie. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de gênerie. Il doit répondre à tous les actes commis en Guinée. Parce qu'il n'y a pas de gênerie. Il n'y a pas de gênerie. Si on doit le pardonner, le peuple va le pardonner avec ça pour dire qu'il n'y a pas de gênerie. Ok, nous aussi on va le grâcier. Comme c'est lui-même qui a dit, on doit grâcier les gens. Lui aussi, le peuple va le grâcier. Donc, s'il ne marche pas sur ses pas, le même peuple qui est là, qui est sorti dans les rues, l'a clamé. On va encore recommencer les cellules dormantes, on va les combattre. Quand il déroute, il a écouté sur l'espace, sur les grandes gueules, Ali ou Ba, du modèle. Lui, il a bien parlé du bon français. Je pense que c'est un jeune prof dynamique. Ali ou Ba, du modèle. Nous, on relève des noms qu'on pourra encore, comme M. Kanté, comme le journaliste qu'il y a en France qu'on avait tabassé l'autre fois. Il y a beaucoup de diaspora qui sont là. Ali ou Ba, du modèle. Allez, c'est bon. Je veux te louer. Moi, je veux être ici, live. Jaspora, tu feras partie dans ça. Au moins, Ali ou Ba, du modèle. de la promotion féminine soit aussi tu vas être indépendante moi j'aime être indépendante le gouvernement d'Alfala on doit les mettre tous sur résidence surveillée tout ce qu'ils ont fait sur Aladji Seloudalek on doit le faire aussi à ces gens-là résidence surveillée mon frère on va mettre la transition on va mettre la transition c'est petit à petit ce qui s'est passé la personne n'a imaginé que ça allait se passer comme ça moi transporter Alpha Condé lui faire faire ce trajet là j'ai pas pensé ça ça me suffit ça me va ça ça donne à réfléchir on sait pas d'abord ce qu'il y a l'intérieur peut-être même c'est qu'il y a le gouvernement peut-être il faut partir d'ailleurs pensant que quand Zumbuya va venir il faut que le système soit éradiqué le système soit il faut que le système soit de la manière il faut qu'il y ait un peu l'impression qu'il y ait de l'argent il faut que le système soit le système soit à l'intérieur il faut que le système soit tout de suite c'est pas possible nous qui vous donnant de la valeur nous on ne fait qu'à la coordination on est d'accord mais ce monsieur là ne peut pas régler les problèmes de la guinée qui a là depuis depuis je n'ai c'est pour elle est vieux plus c'est un fain d'aller c'était la guinée qui m'a connu la guinée à la guinée à la guinée est une conférence qui la guinée méni bon marché fort et n'amène des gens sataniques tu comprends mais alors à la gagne mafou ya la guinée à 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 la guinée la première personne à faire campagne pour toi la jaspora tout la jaspora doit participer et oui amin amina et vous voyez dans quoi tu t'es mis là ok 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 on va essayer ça et où il ya je m'y retrouve je ne vais pas être long, c'est par rapport à l'intervention du premier monsieur qui est le docteur Fakouli. Exactement. On transnaît ingréablement. C'est comme si on comprend les autres personnes que ne savent pas leur voix. oui allez oui le dr m 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 sais pas. Je sais pas, les gens qui ont mémorisé le Coran, ce qu'ils ont lu dedans, quoi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu es créé pour adorer un Dieu. Mais tout le reste, c'est des détails. Soit tu crois à ce qui est écrit, soit tu n'y crois pas. C'est tout. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous dis par quelle méthode je passe, par quel moyen je passe. C'est ce que je vous dis. Après, vous faites comme vous voulez. Et dans l'avenir, je vous l'ai dit, c'est trop tôt. Moi, c'est trop tôt pour juger mon cas et mon histoire. C'est trop, 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 trop tôt. Mais dans quelques années, les gens vont se dire, cette dame-là, comment elle a fait? Mais vous serez obligés de rester derrière moi. Vous serez obligés de dire et moi, je vais faire des choses, je suis une femme, je ne vais pas rigoler. Je vous assure, je ne vais pas rigoler. Parce qu'en a l'immané. On va dire, les hommes imposent ça. Non. Moi, tout mon souhait est que en Guinée, dans quelques années, que je rentre, faire des conférences, donner des cours, donner des exemples. Comment les mèches rendent les femmes malheureuses? Comment les produits éclaircissants gâchent leur don que Allah, souvent, les a donnés? Comment l'excision les détruit spirituellement? Comment on leur prend leur pouvoir? Les femmes ont énormément de pouvoir et Allah les aime énormément. Tous les rêves sataniques qu'elles font, comment transformer ça en rêve islamique? Comment garder son homme avec les doigts ou la nuit? Comment prier pour son homme? Comment mettre son homme en avant au lieu que lui soit derrière? Au lieu que tu sois derrière, lui, il est derrière tout en le respectant. Moi, je peux expliquer cela par rapport à mon propre parcours que vous êtes en train de suivre ici. Mais je vous dis par quelle méthode je suis passée. Mais les gens, je ne sais pas ce qu'ils croient. Un moment va venir, je ne vais plus parler de ça. Je serai obligée de passer à l'acte. Les filles qui ont les nines et les fourrées, qui tombent, qui ci, qui ça. Déjà, il faut éviter d'être dénudé. Chaitan a accès à toi quand tu es dénudé. Moi, je suis chez moi, sans mon mari. Les robes de prière, toute la journée, je suis avec ça quand je suis à la maison. C'est quand il est là, c'est lui qui me dit à l'avoir la robe là, porte les anciens. Les autres habillages, je n'en ai même plus. Mais quand, quand je n'ai plus le truc là sur ma tête, lui-même, il se rend compte. Il le sent dans mon comportement. Je suis très, 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 très sensible. Très sensible. Et ça joue sur les décisions que les filles et les femmes prennent. Je vous assure. Tous ces trucs là, les faux cils, les faux ongles, certains habits, les marques qu'il y a dans les habits, même des hommes, les jeans déchirés. Ça, c'est les chayatines, c'est les jeans fous. C'est les jeans fous qui portent les habits déchirés. Les danses là, c'est les jeans fous. C'est les chayatines qui font ça. Ils rentrent dans les corps des humains. Ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Quand tu veux savoir que la musique, c'est un truc bête, mes frères et soeurs, coupe le son, ou quelqu'un met un écouteur, il se met à faire les gestes. Toi, tu n'écoutes pas la musique. Comment il est ridicule? Comment il est ridicule? Ça, ce sont des facteurs de retard. La musique, la danse, ou à laïe et laïe. Si c'était des facteurs de développement, l'Afrique l'aurait su. L'Afrique l'aurait su. Les chanteurs, en islam, c'est des poètes. Imaginez-vous ce que ces gens-là mettent dans leur musique. S'ils écrivaient cela, on leur accordait plus de respect. Ce sont des gens qui ont de belles armes, de belles étoiles, mais chayatine les tire. Comment vous comprenez ça? Regardez le style vestimentaire. Pourquoi quand quelqu'un chante, il a un style extravagant. Quel est le lien avec la musique? C'est-à-dire, il y a des... Aujourd'hui, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais pourquoi je portais des trucs comme ça? Donc, quand je parle aux femmes, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. La prière, c'est une obligation. Tu ne vas pas lever ta perruque, la mettre de côté. Tu venais de prier, tu la mets. C'est-à-dire, il t'a donné des cheveux crépus. Tu n'aimes pas ça. Il t'a donné un teint noir. Tu n'aimes pas ça. Mais que veux-tu qu'il fasse pour toi? Tout ce qu'il t'a donné, tu dis que tu ne veux pas. Tu vas lui demander quoi? Tu ne veux pas, je n'ai rien à te donner. Commence par t'accepter. C'est très simple. C'est très, 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 très simple à comprendre. Ça, c'est le boulot de vos religieux. Vous parlez d'égalité entre hommes et femmes. Ça, c'est Dieu qui peut vous donner cette force-là. Lui seul. faire en sorte que vous ayez le déçu sur les hommes, que vous ayez sur le terrain dans lequel ils sont et vous, vous les humiliez sur ce terrain. Parce que la différence est que toi, tu es plus proche d'Allah. Eux, ils sont beaucoup plus éloignés. Et quand la femme est plus proche d'Allah, c'est plus facile pour elle de tirer son âme, son mari, dans l'islam, avec moins de dégâts et moins de problèmes. Parce qu'on a dans la tête que ce sont les hommes qui imposent les choses aux femmes. Moi, dans mon couple, c'est le contraire. C'est l'inverse. Mon mari n'est pas soulinant. Pas du tout. C'est la bagarre. Il n'est pas du tout soulinant. Et il le dit. Moi, je ne suis pas soulinant. Porte tes grosses robes, tu fais ce que tu veux. Moi, je ne suis pas soulinant. Donc, moi, je me bats pour que l'homme soit soulinant. Mais imaginez-vous le sens inverse. Imaginez le sens inverse. Comment ça allait être ? La police allait être chez moi tous les jours. Mais Allah a fait ça à moi pour que je comprenne comment les hommes soulins souffrent. Comment leurs femmes les apportent les chayatins à la maison. Mais ils ne peuvent pas expliquer comme moi j'explique. Les filles souffrent. Les femmes souffrent. Ne les voyaient pas comme ça. Je suis passée par là. Elles ne dorment pas. Tous les jours, c'est les mauvais rêves. Tous les jours, c'est les mauvais rêves. Mais tu as donné des. Tu as des faux cheveux. Tu mets certaines marques de parfum. Je ne sais pas. Ça les attire. Ça les attire. L'imam ne peut pas vous expliquer ça. Il ne l'a pas vécu. Ça les attire. Des talismans qu'on vous donne là. On vous met ça. Ça attire d'autres chayatins. Le chayatin ne se bat pas avec le chayatin. Le djinn ne se bat pas avec l'autre djinn. On te donne des talismans. On amène un autre djinn pour remplacer l'autre. Ils viennent. Ils négocient. Pendant que sexuellement, ils profitent de toi. Pendant que toute autre chose, ils passent par toi pour faire passer leur message. Les djinn passent par les humains pour faire passer leur message. Et ils se moquent de nous. C'est écrit. Mais c'est les femmes qui peuvent régler ça. Ce n'est pas les hommes. C'est plus simple aujourd'hui, moi, en tant que femme, de faire ce que je fais là. Un homme fait ça. On l'aurait déjà arrêté. Moi, on me surveille. On contrôle mon langage. Et on dit, la dame, ça va. À un moment donné, si je voyage dans certains pays, ils vont m'arrêter. Ça, c'est sûr. Mais je prie tous les jours. Je suis sincère. J'ai la certitude et la sincérité. L'humanité ne peut pas s'en sortir sans l'islam. Non. Vous n'avez pas besoin d'acheter d'armes. Les armes, là, c'est une connaissance aussi. L'armée, là, c'est un autre groupe de chayatines, ça. Mais moins puissant que les chayatines qui sont dans le corps de l'Alfa Kondé. Donc, on va bricoler pour l'instant. Pour sortir de là, il faut prier. Allah, reviens en Guinée. C'est en Guinée à toi. Ici, c'est pour toi. Arrêtez. Nos ancêtres ont fait ça. C'est vos ancêtres qui ont créé la Guinée. Mais, c'est à dire. Bon, ok. Bref, je vais vous laisser. Je vous dis merci à tous. Alors, on peut avoir la notoriété. On peut avoir le succès dans le sens de l'islam. Parce que, on a un an à la gine quoi. Pour que ça vous tire par ici, Inch'Allah. Allah, on va s'intanè nous, à la gine de la délégation. La gine, Allah est économe. Kaya ou mouge, Allah, on va s'y iblistiquer. Allah, on va dire mal. Non, on va dire de l'islam. Tu ne peux pas mentir et dire que tu es avec Allah. Ce n'est pas vrai. Allah, on va dire la gine, à la gine de 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 la gine. Allah, la gine de la gine de la gine de la gine de la gine. Vous allez goûter la lumière. La lumière de l'islam. Vous allez goûter cela. Vous allez dormir mieux. Toutes les conneries là. Vous allez vous fâcher tous les jours. Pourquoi je mettais ça ? Pourquoi je faisais ci ? Pourquoi même j'ai dansé ? Pourquoi j'écoutais la musique ? C'est tellement bête. Ça nous donne des mots de tête. Écouter le courant, ça apaise. Ça apaise. Ça apaise. Ça te calme. Ça calme tes nerfs. Les musiques, bouger les fesses, c'est tellement bête quand je pense à ça aujourd'hui. C'est vraiment bête. C'est énormément bête. Mais gardez ces vidéos-là. Dans un an, trois ans, quatre ans, cinq ans, celles qui vont changer, qui auront la paisibilité dans leur vie, vont penser à moi. Mais il faut rentrer dedans pour comprendre. Oui. Donc, à bientôt. Vraiment, merci. Merci, merci, merci à tout le monde. Je suis désolé, j'ai mis le téléphone sur le mot d'avion parce que là, les gens, ils appellent, ils appellent, ils appellent. Les talibans afghans, je suis d'accord avec certains points chez eux. Voilà. Il faut garder le juste milieu. Et il y a beaucoup d'Afghans ici. À peu près au même titre que les Guinéens. Pourtant, les Guinéens ne sont pas Sunna. Voilà. Donc, il y a Sunna et Sunna. Moi, je suis Sunna par rapport à toi qui parles là et par rapport à tes soeurs. Ça, j'en suis sûr. Vous êtes toujours de mauvaise foi. Peut-être que j'arriverai au niveau des talibans un de ces jours. Dieu se le sait. Je ne sais pas parce qu'il y a deux ans, je n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, je suis comme ça. Je vais progresser. J'envisage un de ces jours, le voile intégral. Voilà. Maintenant, les talibans, ils ont des trucs que j'apprécie. Il y a des trucs que je n'apprécie pas. C'est comme en démocratie. Il y a des choses que j'apprécie. Il y a des choses que je n'apprécie pas. C'est comme dans la modernité. Je prends le juste milieu. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire. Mais quand vous êtes de mauvaise foi, vous avez la mauvaise volonté. Ce que vos soeurs ne sont pas capables de faire et vos mères ne sont pas capables de faire. Vous n'avez pas quelqu'un comme moi dans votre entourage et dans votre famille. Cela vous dérange. Cela vous choque. Mais si j'étais une chanteuse là en face de vous, vous allez beaucoup m'aimer celui qui parle là. Il allait m'aimer. Il allait m'apprécier. Tandis que j'aurais tout mon corps dehors, ça n'allait pas le choquer. C'est ça le problème de l'Africain. C'est ça le problème du Guinéen. Il ne sait pas apprécier ce qu'il faut apprécier. Il ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Il ne sait pas faire la différence entre l'effort que certaines personnes fournissent. Voilà. Moi, ma vie, elle a changé dans ce sens. Dans le sens que ça a changé, c'est ce que je vous dis. Dans le sens où j'ai trouvé la paix du cœur, la tranquillité, le sommeil, les nuits. C'est ce que je vous dis. Vous voulez prendre, vous ne voulez pas prendre. Ça, c'est votre problème. Vous vous êtes moqué de l'avion des talibans. Allez-y déposer l'avion là. Les Américains n'ont qu'à aller en Guinée aujourd'hui. Pour dire qu'on va aller aux États-Unis. Les Guinées ne sont pas talibans. Vous allez voir, l'avion ne pourra pas déconner parce qu'à YNC Mané, je vous ai dit que l'ADN sorcellerique en Guinée est énormément développé. Énormément développé. Il n'y a pas un peu plus qu'à une mauvaise foi comme le Guiné. Mais ça, nous allons nous recolter. On est dessus. Moi, je vous dis, on n'est pas pressé. Quand j'ai commencé cette histoire d'Alpha Condé là, les gens, vous voyez les commentaires. Tu vas te fatiguer. Ils ont quitté là-bas. Oh, t'es satanique. Ils ont quitté là-bas. Oh, t'es menteuse. Ils ont franchi tous les cas. Je les ai écoutés. Je ne les ai pas écoutés. Aujourd'hui, Alpha Condé est parti ou pas ? Il est parti. Qu'il revienne pas. Qu'il revienne pas. Je vous dis que l'humiliation là, ça me suffit. C'est bon pour moi. Où d'état monté, vrai bas, faux bas. L'humiliation là, moi, ça me va. Je me dis que j'ai gagné. Derrière mon petit écran, mes petites invocations, mes petits conseils, mes petites vidéos islamiques. Franchement, je me dis, mâchallah, par la grâce d'Allah, bravo Marissio Sokou. Bravo, 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 bravo. Je suis sur un terrain très, très glissant. Mâchallah, par la grâce d'Allah. Mais je ne tombe pas. C'est un exploit. Je me le dis à moi-même. C'est un miracle. Je suis un miracle. Et je suis un exploit. Je fais des exploits qui sont tout naturels pour moi. Mais je me rends compte que c'est un exploit parce que je vois en face qu'il y a certains qui ne sont pas capables. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que ce que tu fais est extraordinaire. Par la grâce d'Allah. Donc, les Guinéens, on en parlera dans quelques années. Dans 5-10 ans, on se retrouvera, Inch'Allah. Je ne suis pas pressée. J'ai tout mon temps. On verra. Certains vont courir chercher son Al-Afghanistan. Ils vont dire que moi, je veux méthode Afghanistan. Oui, ça viendra. On est dessus, Inch'Allah. Merci beaucoup. À bientôt. Qu'Allah vous protège tous. Qu'il vous renforce la foi. Ceux qui ont la foi. Ceux qui n'ont pas la foi. Renseignez-vous pourquoi vous êtes créés. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez comprendre ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Vous allez comprendre les Afghans. Ce qu'ils sont en train de faire. Si c'est bon ou pas. Et vous allez comparer le taux d'immigration chez eux pendant les 20 ans de guerre. Et le taux d'immigration chez vous. Et à ce moment-là, vous allez comprendre.